Bonjour, je suis Ronan Quarez, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler de Vivre avec la main d'un homme mort, un ouvrage que je viens de publier aux éditions du POMI. Le personnage principal de ce polar est le commissaire Gévaudan qui a la particularité d'être très à l'aise avec le calcul des probabilités, comme vous pouvez en juger. Par contre, il est beaucoup moins à l'aise lorsqu'il s'agit de côtoyer ses congénères. Toute ressemblance avec un enseignant-chercheur en mathématiques est bien évidemment purement fortuite. Donc il sera amené à participer à un tournoi de poker et là je vais vous parler d'un autre jeu de casino plus facile à aborder en cinq minutes, à savoir la roulette. Donc à la roulette, on mise sur une case à l'avance et si la bille s'arrête sur cette case, on gagne 35 fois la mise, ce qui fait l'espérance de gain que voilà. On peut aussi miser sur plusieurs numéros à la fois, par exemple je peux miser sur tous les numéros noirs et si la bille s'arrête sur le noir, je gagne une fois ma mise qui correspond à la même espérance de gain. Une espérance dont on peut noter qu'elle est légèrement négative, ça veut dire que le jeu n'est pas favorable. Et pour cause, il y a une case particulière qu'on remarque bien évidemment sur cette roulette, la case verte, la case zéro, qui est en fait la case de la banque. Si la bille s'y arrête, c'est la banque qui gagne. De toute manière, c'est bien connu. À la vie, comme au casino, les gens viennent placer leur argent un petit peu au hasard et à la fin, c'est banquier qui gagne. Et c'est encore pire pour la roulette américaine qui a une case spéciale en plus, la case double zéro, qui est encore en vert et c'est encore une fois la case de la banque. Ce qui donne une espérance de gain qui est à peu près deux fois moins élevée que l'espérance de gain précédente. Ce qui est un peu paradoxal parce que les casinos les plus fréquentés sont les casinos américains. Donc précisément là où on a deux fois plus de chances de se faire plumer. Qu'à cela ne tienne, je vais vous présenter maintenant une méthode infaillible pour gagner à la roulette. Alors ça s'appelle la martingale classique. Mon but c'est de gagner un euro, étant donné que si je sais gagner un euro, je sais gagner autant d'euros que je veux en reproduisant le processus. Donc je mise sur le noir. D'abord je mise un euro. Si le noir sort, l'objectif est atteint, la martingale s'arrête. Sinon, je perds virtuellement un euro. Donc je poursuis la martingale en misant cette fois deux euros, toujours sur le noir. Deux possibilités. Si le noir sort, je gagne deux euros, desquels je dois déduire ma perte précédente de un euro, ce qui fait un gain total de un euro qui était annoncé. Sinon, je perds deux euros, desquels je dois ajouter la perte précédente de un euro. Et je continue comme ça à doubler ma mise tant que le noir ne sort pas. Donc au bout de n moins une sortie défavorable, je suis amené à miser deux puissances n euro de possibilité. Si le noir sort, je gagne deux puissances n euro, desquels je dois déduire la somme de toutes mes pertes précédentes, ce qui me fait un gain total de un euro. Donc la martingale s'arrête, sinon je continue. Alors, cette martingale est basée sur une de mes formules préférées, qui était connue dès l'Antiquité, parce qu'Archimel l'utilisait déjà. On peut l'appliquer avec x, un nombre réel, bien sûr, mais aussi un nombre complexe, ou une matrice carrée, voire même des objets encore plus exotiques. Et on peut l'utiliser aussi pour jouer à la roulette, en faisant x égale 2. Alors la question maintenant, c'est est-ce que ça marche ? Eh bien oui, en théorie. Alors pourquoi en théorie ? Parce qu'en pratique, on est amené à devoir encaisser une longue suite de tirages défavorables. Donc il faut avoir les capitaux pour ça, mais surtout, il faut savoir que les casinos qui ne veulent pas que vous employiez ce type de martingale ont un plafond. Donc typiquement, par exemple, avec un plafond à 100 euros, vous êtes bloqué à 7 sorties défavorables consécutives, et la martingale ne peut pas se poursuivre. Donc pour citer Einstein, la seule réelle martingale à la roulette consiste à voler l'argent au copier lorsqu'il a le dos tourné. Alors, jouer au casino comporte des risques. Et là, je reviens à mon livre. Le commissaire Gévaudan pourra l'expérimenter, lui qui sera aux prises avec une ribambelle de truands surarmés, et il faudra toute sa technique des probabilités pour pouvoir s'en sortir, comme je vous laisse en juger. Donc, en conclusion, je rappellerai que l'addiction au jeu d'argent est dangereuse pour la santé, ce qui est tout le montère des mathématiques qu'on peut consommer sans modération. Donc, pour garder la forme, faites des maths, consommez comme il se doit 5 fruits et légumes par jour, avec bien sûr, et en tout premier lieu, les fruits du pommier.